Maintenant, le potentiel standard de pile, c'est qu'il va être possible de calculer combien de volts va te donner une pile. Ou, plus tard dans la prochaine unité, combien de volts qu'il va falloir donner à une réaction chimique pour qu'elle se produise. Le nombre de volts, ça s'appelle le potentiel. Le potentiel, l'énergie potentielle. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on va calculer le potentiel standard de pile. Pourquoi standard? C'est parce qu'on va le faire en conditions standards. Parce que le nombre d'énergie que pourrait produire une pile, disons, va dépendre de la température et d'autres conditions qu'il peut y avoir. Donc, j'ai énuméré ici, c'est en plus bas, c'est quoi les conditions standards. Pour être en conditions standards, il va falloir que la concentration de tes électrolytes soit 1 mol par litre. Il va falloir que ton électrode inerte soit de la platine. Il va falloir que tu sois à 25 degrés Celsius et que tous les gaz soient à 1 atmosphère de pression, c'est-à-dire 101,3 kilopascal. Fait qu'ici, on pourrait écrire que standard, c'est vraiment pour le 25 degrés Celsius et 1 atmosphère et 1 mol par litre. Maintenant, le but derrière les potentiels standards de pile, c'est d'avoir une échelle. Donc, vous allez avoir un tableau sur le prochain test pour réussir à calculer vos potentiels standards de pile. Le tableau, la logique derrière ça, c'est qu'on ne peut pas recevoir l'énergie d'une demi-réaction, mais on peut connaître la différence entre deux demi-réactions. C'est un peu comme si je ne pouvais pas calculer la grandeur d'une personne parce que je ne voyais pas ses jambes, je ne voyais pas le plancher. Mais je vais choisir une personne qui va être ma référence et après ça, si je mesure une autre personne à côté, même si je ne vois pas le bas, je vais être capable de déterminer c'est quoi la différence entre les deux. Que la personne soit plus grande ou que la personne soit plus petite, ce n'est pas grave, je vais pouvoir calculer la différence entre la personne avec qui je compare et les autres personnes. Et ensuite, si je veux savoir la différence entre deux autres personnes, je vais prendre mes différences par rapport à mon standard, donc celui avec lequel je compare et je vais faire une soustraction entre les deux. Une soustraction, ça va avoir pour lieu d'effet d'inverser un vecteur et comme ça, je vais pouvoir avoir la différence entre deux personnes ici. La substance ou la personne que je me suis servi pour comparer, quand on va le faire pour des réactions chimiques, ça va être la demi-pile de l'hydrogène. C'est-à-dire que pour du côté de l'oxydation, on a toujours mis une demi-réaction avec l'hydrogène. La demi-réaction avec l'hydrogène, elle est particulière parce qu'il y a un gaz. Il faut faire rentrer un gaz, les gaz hydrogènes, et il faut qu'il y ait une pression de 1 atmosphère. Comme je vous ai dit, ça c'est les conditions standards. Et on va faire rentrer ça dans une solution de HCl, qui va être l'électrolyte, qui est à 1 mol par litre pour être en conditions standards. et c'est à l'intérieur de cette substance-là, de l'acide, que l'hydrogène gazeux va se transformer en protons et former deux électrons. Les deux électrons vont aller où? Vont aller sur une électrode de platine. Donc, disons ici, je mets ma platine ici. Parce que pour être en conditions standards, il faut que ton électrolyte soit de platine. Et ici, je n'avais pas le choix d'avoir une électrolyte parce que je n'ai aucune de mes deux substances qui est solide. Donc, les électrons vont aller ici. Souvenez-vous, une oxidation, c'est une perte d'électrons. Donc, ça va donner des électrons à mon système et je vais pouvoir mesurer la tension. Mais pour avoir une pile, j'ai toujours besoin d'une autre demi-pile. Donc, là, ils se sont mis à faire cette expérience-là ici avec tous les autres métaux qui existent. Tous les autres demi-réactions qui existent pour mesurer c'est quoi la différence de potentiel, le nombre de volts. En passant, en français, on ne peut pas dire voltage. C'est un anglicisme. On doit dire différence de potentiel ou tension. Moi, souvent, je vais utiliser le nombre de volts. Je trouve que les élèves me comprennent mieux. Donc, ici, disons que je voulais savoir, je ne sais pas moi, c'est quoi la tension de l'aluminium. Ou plutôt que j'allais mettre ma tige plus à droite. Disons que je veux savoir c'est quoi la tension de l'aluminium. Bien, ce que je vais avoir de besoin, c'est ces électrolytes. Donc, tu prends n'importe quel électrolyte qui est soluble. Généralement, on prend les sulfates parce qu'ils sont très solubles et souvent inertes. Donc, je vais prendre du sulfate d'aluminium. Et pour respecter les conditions standards, je vais être obligé de le mettre à une concentration de 1 mol par litre. Donc, la réaction de réduction suivante va se produire. Les ions aluminium que j'ai mis ici vont recevoir 3 électrons pour former de l'aluminium neutre sur ma tige à la réduction. Maintenant, si vous prenez votre manuel à la page 748, c'est là que vous allez avoir ce fameux tableau-là avec tous les potentiels de réduction standard. Donc, j'essaie de le montrer. Il devrait être un tableau, celui-là ici. Donc, ce tableau-là, il a été généré avec cette expérience-là ici, où est-ce que toutes les demi-réactions ont été faites et ont été calculées. Et le nombre de volts qui est indiqué ici, c'est ce qu'ils ont mis dans le tableau. Donc, si on regarde pour la demi-réaction pour l'aluminium, donc il faut trouver... Ce sont tous des réactions de réduction en passant, parce que souvenez-vous, ça ici, c'est ce qu'on teste. Donc, la réaction d'aluminium se retrouve environ ici. Donc, je ne sais pas si ça va être clair à l'écran. Ça se retrouve environ ici. Donc, l'aluminium, ça nous dit que c'est moins 1,66 volts qui était écrit sur le voltmètre. Normalement, les différences de potentiel sont positives. Dans le tableau, il y a certaines valeurs qui sont négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs qui sont négatives, ça veut dire que dans cette réaction-là, les électrons allaient à l'envers dans mon voltmètre. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt l'aluminium qui était en train de s'oxyder et l'hydrogène qui est en train de se réduire. Mais ce n'est pas grave. C'est un peu comme le début quand j'avais des personnes. J'avais des personnes des fois plus petites, des personnes plus grandes. En autant que j'ai la différence par rapport à mon étalon, l'affaire avec lequel je compare, disons. Est-ce que tu es plus petit ou tu es plus grand? Ici, on pourrait voir ça comme étant plus petit. Et de cette façon-là, on a rempli tout le tableau. Et dans ce qui suit, je vais vous montrer comment utiliser le tableau pour déterminer le potentiel de piles, peu importe c'est quoi les deux demi-piles que tu as choisis. Donc, si on continue ici, on va juste sauter ça ici rapidement. Je vais tout de suite sauter au type de calcul. Donc, si je veux savoir ici, c'est quoi qui va être l'énergie dégagée. Ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'abord de trouver qu'est-ce qui s'oxyde, qu'est-ce qui se réduit. Ça fait qu'on va réécrire les états d'oxydation. Les substances qui sont pures ont un état d'oxydation de 0. Le chlore, je sais que c'est moins 1. Puis là, si je respecte la somme nulle, le chrome est plus 3 et l'argent est plus 1. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le chrome augmente, donc s'oxyde. Alors que l'argent réduit de valeur, donc réduction. Dans les piles, la demi-pile qui fait l'oxydation, c'est l'anode. Alors que la demi-pile qui fait la réduction, c'est la cathode. Prochaine chose que tu vas faire, c'est que tu vas chercher ces réactions-là dans ton tableau des potentiels de réduction standard. Les réactions que je cherche à la cathode, c'est AG plus plus un électron devient du AG neutre. Souvenez-vous, les réactions, les demi-réactions sont toujours simplifiées. C'est pour ça que j'ai enlevé les 3 ici. Pour l'oxydation, la réaction d'oxydation, c'est le chrome qui forme du chrome 3+, plus 3 électrons. Mais quand je vais la chercher dans mon tableau, il va falloir que je cherche dans le sens contraire. Parce que dans le tableau à la page 748, ce sont tous des réductions. Souvenez-vous, parce que le tableau, les valeurs ont été faites en mettant la substance comme si c'était la cathode. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le tableau des potentiels de réduction standard. Parce qu'on fait tout le temps la réduction. Donc, ici, si on cherche l'argent et le chrome, il faut chercher avec les bonnes charges. Comme ici, il y a un chrome 3+, mais le chrome 3+, il devient du chrome 2+, il ne devient pas du chrome neutre. Il faut vraiment que je cherche cette réaction-là ici. Elle est juste un petit peu plus bas. Et sa valeur, c'est moins 0,74. Donc, mon E à node, c'est égal à moins 0,74 volts. Maintenant, pour l'argent. L'argent, je fais la même chose. Je cherche dans mon tableau où se trouve l'argent. Ici, j'ai un AGCL solide et c'est lui qu'il va falloir que je prenne. Celui tout à fait en haut ici. Puis, la raison pour ça, c'est qu'ici, j'avais fait un petit peu une erreur. Quand on a un état solide, ça veut dire que quand je vais le mettre dans l'eau, il ne va pas se séparer en ion. Il va rester ensemble. Donc, je n'avais pas le droit de séparer le AG et le CL. Ma demi-réaction de réduction aurait dû être AGCL solide parce que justement, il n'arrive pas à se séparer dans l'eau, qui devient du AG neutre. Pour équilibrer ma réaction ici, je n'aurais pas le choix d'ajouter des ions de chlorure. Donc, c'est pour ça que du côté des produits, on va mettre un ion de chlorure et ça va faire quand même que j'ai un électron du côté des réactifs. Le 1, on n'est pas obligé de le mettre. Je ne vous pénalise pas si vous allez le mettre dans cette unité ici. Donc, c'est cette réaction-là qu'il faudrait que je cherche. Et effectivement, on l'a trouvée. Sa différence de potentiel est de 0,22. Donc, E cathode égale 0,22 volts. Maintenant, pour calculer le E pile, la formule, je l'ai écrite ici, E pile c'est égal à la cathode moins l'anode. Comme on l'a fait au début, j'avais dit la grande personne moins la petite personne va me donner la différence entre les deux. C'est la même chose ici. Donc, E pile est égal à E cathode moins E anode. Et je fais tout simplement de la substitution 0,22 volts moins 0,74 volts va me donner 0,2 négatif. Ça donne un positif, donc 96 volts. Quand tu vas obtenir une valeur positive, ça veut dire que la pile est en train de te donner de l'énergie. C'est ça qu'on veut normalement. Une pile, tu veux qu'elle te donne de l'énergie. Une pile de cellulaire, tu veux qu'elle donne de l'énergie à ton cellulaire. Inversement, si tu vas obtenir une valeur négative, ça veut dire que la pile a besoin d'énergie pour faire cette réaction chimique-là. Là ici, cette réaction chimique-là nous donnerait de l'énergie. C'est ça que ça veut dire.